— Là aussi, il y a des souhaits de la part de notre client, d'accord ? Des souhaits qui sont liés à des aspects patrimoniaux, de garantie, etc. Donc on a fait appel à plusieurs banques. On a eu un certain nombre d'accords. Je crois d'ailleurs que toutes les banques avaient donné un accord. In fine, on a tout donné un accord. Puis il y avait des approches qui nous plaisaient plus que d'autres. Une approche d'accompagnement, une approche de long terme, une approche qui nous permettait de dire « bon, là aussi, on va se marier pour quelque temps », etc. Et c'est là qu'on y est allé. On a fait un montage financier un peu spécifique. Il y avait de l'apport, il y avait du cash. BPI est intervenu de façon assez classique. Et deux partenaires banquiers sont intervenus. Et il y a eu un deuxième garantisseur qui est intervenu pour éviter que les cautions personnelles du repreneur soient attaquées au maximum et qu'on vienne éventuellement le chercher. En fait, le repreneur qui donne une caution personnelle, c'est quasi normal. Mais il ne faut pas non plus qu'il vive avec une épée sur la tête. C'était un peu l'objectif. Voilà. Ce qui nous a fait plaisir, c'est qu'on a eu l'accord de quasiment tous les gens qu'on est allés voir. — Tout de suite après l'année d'intention. — Oui. Mais il faut que vous ayez en tête qu'il y ait des délais de... Enfin c'est 2 à 3 mois incompressibles pour avoir un pré-signé et un financement. Donc en fonction des dates que vous projetez sur la signature, ça vous donne aussi les rendez-vous à monter avec les partenaires financiers. Et pour monter un rendez-vous avec un partenaire financier, il faut préparer un dossier. Parce que je pense que plus vous arrivez chez un banquier, face à un banquier avec un dossier cadré qui lui permet de bien comprendre ce vers quoi vous voulez aller, avec un BP qui tient quand même la route et que vous savez quelles sont les questions qu'il va vous poser. Et donc ça, toutes les formations, tout ça vous permet de le savoir. Plus vite ça va derrière dans la décision et de l'accompagnement. Après, il y a des temps incompressibles de signature, d'assurance, tout ça, qui font que ça... Enfin le procès, il prend 3 mois quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada ...